Pour sortir de cet engrenage dans lequel on est pris, il est vrai que la première chose, effectivement, c'est de s'arrêter. Même si ça paraît compliqué, mais c'est la solution. Cette prise de recul est la solution. Donc, la première chose à faire, c'est déjà être attentif, être conscient des signes qui sont là, de votre corps qui vous parle et qui vous dit, « Ça suffit, j'en peux plus. Là, j'ai vraiment besoin de repos. J'ai besoin de pause et j'ai besoin de prendre du recul. » Il y a aussi des situations qui vous amènent à faire des situations de vie. Ça peut être, bon, là, on est dans une situation assez grave quand il s'agit d'un accident ou autre. Mais tout est absolument, tous les signes, tout est absolument là pour vous indiquer qu'il est temps, en fait, de prendre ce moment-là. Donc, s'écouter est très important. Et puis après, la vie vous invite à vous arrêter, à faire une pause et que vous vous autorisez à ce moment-là, effectivement, à poser l'acte de vous arrêter. Ça peut passer par poser des jours. Moi, en l'occurrence, ça m'a demandé de mettre de côté des ateliers et de me privilégier à ce moment-là, de ramener vraiment toute l'attention vers ma personne, de s'autoriser ce moment de ne rien faire, de récupérer, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de mes émotions. Parce que la situation s'y prête. Généralement, quand ça se passe, soit on a vécu une situation qui nous a épuisés émotionnellement et à ce moment-là, nous avons vraiment besoin de récupération pour repartir de plus belle. Donc, c'est vraiment une façon de reculer pour mieux sauter. Et je remarque par expérience à quel point c'est important et à quel point c'est vraiment productif. Donc, ça nous demande de dépasser cette peur de l'insécurité. En réalité, quand on dépasse cette peur de l'insécurité financière et que l'objectif et que notre attention n'est pas posée dessus, mais sur le véhicule, si le véhicule, c'est-à-dire nous, ne sommes pas en bon état, nous pouvons aller nulle part. Nous ne pouvons pas aller si loin que ça. Donc, il y a cette réparation qui a besoin de se faire. Il y a ce recentrage. Et en réalité, quand on se recentre, on est juste là. On dépasse, on accueille cette peur de l'insécurité qui n'est qu'une illusion en réalité. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une peur de l'insécurité qu'on est dans l'insécurité. Il y a une marge dans tout ça. Et ce temps qu'on prend en conscience vraiment pour soi, de se poser, va créer vraiment un espace. Déjà, va permettre de nous régénérer, de régénérer le corps, de régénérer l'esprit, de régénérer notre cœur. Et justement, c'est cet espace vide qui va se créer après, qui va nous permettre une nouvelle impulsion. Une nouvelle impulsion dans une nouvelle créativité. Donc, effectivement, s'autoriser à prendre un temps de pause nous permet d'être davantage productifs, nous permet d'être davantage créatifs. Donc, je me permets de vous partager ça par expérience, parce qu'à quel point j'ai joie aujourd'hui de pouvoir écouter mon rythme et aussi s'autoriser quand je ne peux pas de pouvoir dire à mes patients, ben non, je ne peux pas. Là, à l'heure actuelle, j'annule un atelier s'il faut, j'annule tous les ateliers s'il faut. Et c'est ce que j'ai fait, justement, pour me permettre, moi, en priorité, d'être en meilleure forme, pour être dans une disponibilité. Et surtout, ça me permet, du coup, d'avoir vraiment le cœur ouvert à vivre ce que j'ai à vivre, à avoir de la joie à faire ce que j'ai à faire. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous parle, à liker aussi, mettez vos commentaires, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Au revoir.